« Mon Annie Moore, mon Annie Croche, mon Annie Zette, je t'écris de mon train qui file vers Paris et je me rapproche de toi. En ce moment, mes lettres se font plus rares parce que j'ai beaucoup de travail. Comme je te l'ai dit, je viens d'adhérer au Parti Socialiste. Ces gens de gauche, quels rabats-joies, quels radoteurs, avec leurs barbes en collier, leurs pulls à colle roulée et leurs pipes. Ils n'ont que la lutte des classes à la bouche, toutes ces fadaises. Mais je dois tenir bon et préparer le congrès d'Épinay pour prendre le contrôle du Parti Socialiste en proposant une union de la gauche. Plus c'est gros, plus ça passe avec ses nigots. Ah, que se passe-t-il ? Mon train vient de s'arrêter à la gare de la Roche-Migène. Encore une grève de la CGT, manipulée par Georges Marchais. Quand je serai président, ils me le paieront, les communistes. Je les réduirai à 5%. Pour me changer les idées, je sifflotte la musique du petit train de la mémoire de Maurice Bruneau. Tu sais que j'aime bien m'amuser à deviner les rébus avant que le petit train passe à la gare de la solution. C'est d'ailleurs ce que je préfère à l'ORTF, avec Catherine Langeais. Je l'aime bien, elle est dynamique. Et Sarturnin le canard qui s'agit tout le temps. Il me fait penser à Michel Rocard. Il est grotesque. Mais c'est quand même mieux que ces bonnes femmes qui papotent tout l'après-midi dans Aujourd'hui, Madame. Promets-moi, promets-moi, ma chère Anne, de ne jamais devenir comme elle. Et moi, de mon côté, je te promets, les yeux dans les yeux, de n'aimer que toi. Tiens, en attendant que l'on redémarre, je vais profiter de mon compartiment qui est désert pour faire un petit collage. En pensant très fort à toi. Ah, voilà, ça y est. Mon petit collage furtif m'a bien détendu. Je te l'enverrai demain, mon collage. Pour ta collection. Mais je crois que le train, lui aussi, s'ébranle. Et je vais te laisser, ma chère Anne. Car j'entends siffler le train. Oui, j'entends siffler le train. Que c'est triste. Un train qui siffle dans le soir. Nous sommes maintenant dans les années 80. Et dans cette lettre à sa chère Anne, le président élu se fait plus méditatif sur la vanité des honneurs et l'inconstance des hommes. Anne, mon Anne, ma chérie d'amour, mon sucre d'orge, quelle tristesse de te savoir loin de moi, mais quelle joie de t'écrire en secret pendant que Daniel tricote des chaussettes pour Fidèle Castro. La cohabitation avec ce grand mou de baladure se passe beaucoup mieux que celle avec Chirac. J'en profite pour laisser du temps au temps, pour méditer, pour retrouver des amis. J'ai revu René Bousquet. Il a pris un coup de vieux. Il radote un peu. Il a voulu m'offrir sa casquette de chef de gare et un petit train électrique avec une gare de triage. Ah, décidément, le passé n'est plus ce qu'il était. Heureusement, il y a notre mazarine pour nous aider à regarder vers l'avenir. Elle est toujours aussi énigmatique et espiègle. L'autre jour, elle a vidé toute la poivrière dans l'assiette de bisque de homard des badataires. Ils n'ont rien osé dire. Ils ont tout avalé, se rembranché. Tu les aurais vus. Ils étaient carlates. Les larmes aux yeux. Quelle rigolade. Mes sourires sont rares. Le plus souvent, c'est l'ennui qui hante mes jours. « Reviens vite à Paris, puis nous allions revoir le grand bazar avec les charlots. » « Ah, mais je dois te laisser, car j'entends que la publicité s'achève sur Antenne 2. » « Ah, double, 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 double. » « Maggie va commencer, et je ne la rate jamais. » Et Marthe Villalonga, irrésistible. Avec son accent, elle me fait penser à mon beau-frère, Roger Hanin. Au fait, mauvaise nouvelle, Roger refuse de payer les travaux dans la salle de bain de Mazarine. Ça m'a inspiré ces quelques verres désabusés que je te livre avec tout mon amour. Oh, oh, qu'il est beau. Oh, qu'il est beau, le lavabo. Le lavabo. Lavabo. Il est beau. Il est beau. Le lavabo. La bobo. Le lavabo. La bobo. Le lavabo. Mon âne. Mon ânette. Mon ânana. Le ciel de décembre est gris. Et le poids de ma fonction arrasant. Mais ça y est, nous voilà débarrassés des communistes. Ils sont tous partis du nouveau gouvernement Fabius. Bon débarras. Avec leurs cravates en velours et leurs costumes Manu France en Tergal. On se serait cru en Roumanie chez les Chauchescu. Désormais, on va pouvoir fermer la sidérurgie en Lorraine. Chouette. Heureusement, la fin de l'année approche. Bientôt, ce sera Noël et sa trêve hivernale. Je pourrai enfin m'échapper de Paris et te rejoindre mon âne chéri. J'ai dit à Daniel que je passerai les fêtes chez le Mout Kohl. Il est d'accord pour me couvrir le gros Mout Kohl. Mais au fait, est-ce que tu viens pour les vacances ? Moi, je n'ai pas changé d'adresse. Je serai, je pense, un peu en avance au rendez-vous de nos promesses. Je te l'ai déjà écrit. Mes grands travaux me donnent bien du souci. La Villette, la Grande Arche, le Louvre, l'Opéra Bastille. C'est à peine si j'ai le temps de faire un petit collage de temps en temps dans mes appartements privés entre deux rendez-vous. Ah, ces collages. Puis, c'est tellement difficile de trouver de bons artisans. Et tu connais les architectes, tous des médiocres sans ambition. Ils ont saboté mon projet de très grande bibliothèque Anne-Pinjot. Je leur avais demandé de nous faire un petit nid d'amour avec vue sur la scène au sommet des quatre tours en forme de livre. Ils refusent ces andouilles. Je dois me battre à chaque conseil des ministres avec tous ces rabats-joies qui n'ont que les mots économie et rigueur à la bouche. On dirait que c'est leur argent. L'autre jour, je suis allé voir les travaux de l'Opéra Bastille. Pour la façade, j'ai choisi le même carrelage blanc que celui de notre salle de bain. Dans notre petit hôtel à Belle-Île. Comme ça, quand tu passes devant, tu penseras à moi. Mais fais attention. Elles se détachent. Elles se détachent chaque langue. On a même pris une sur le pied. Ça m'a bien fait rire. J'ai emmené notre petite mazarine pour la visite du chantier. Quelle joie de la revoir. Ses incisives ont beaucoup poussé depuis le temps dernier. Elle est toujours aussi énigmatique et souveraine. Et tellement facétieuse. Dans les vestiaires, elle a mis les crottes de Baltique dans les bottes de Maître Kiegeman. Et de la confiture dans le casse de Georgina Dufois. Quelle rigolade. Je suis dans l'avion du Glam qui me ramène des Antilles. Je suis rapporté du rhum au bois bandé. Tu verras, c'est très efficace. Je l'ai déjà essayé en faisant un collage. Je te laisse avec ce petit poème qui résume mes premières impressions sur la Guadeloupe. C'est une île perdue au milieu de l'océan. Un jardin merveilleux. Un spectacle permanent. C'est comme dans les... Comme dans les... Comme dans les... Comme dans... Comme dans... Comme dans les... Comme dans les tableaux du douanier Rousseau. Il y a des perroquets bleus qui boivent du lait de coco. C'est comme dans les tableaux du douanier Rousseau. Il y a des poissons tropicaux Pleins de piquants sur le dos. Oh, 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 oh. Comme dans... Comme dans les tableaux du douanier Rousseau. Aujourd'hui, nous révélons un courrier inédit. Nous sommes en 1991. Le président François Mitterrand s'apprête à fêter sa dixième année au pouvoir. Cet anniversaire symbolique est pour lui l'occasion de procéder à un premier bilan de son action à la tête de l'État. Mon âne tant chérie, ma nan honnête. Depuis la libération du Kovait, il ne se passe plus rien d'intéressant et le temps, il semble interminable. Heureusement, pour égayer cette dixième année de mon règne, j'ai nommé Edith Cresson au premier ministre. Elle fait gaffe sur gaffe, cette gourde. On ne s'ennuie jamais avec elle en conseil des ministres. Elle a déclaré qu'elle n'en avait rien à cirer de la bourse, que les Japonais sont des fourmis jaunes, que les Anglais des avertis. Bon, ça me change un peu, dis jérémiade de Lionel Jospin. L'autre soir, Daniel a invité à dîner rue de Bièvre, Monseigneur Gaillot, qui est venu avec son prétendu neveu. Monseigneur Gaillot, l'évêque en col roulé, puis aussi Marguerite Duras, tu sais, la vieille écrivain qui ressemble à Jean-Luc Godard. Elle nous a vidé cinq bouteilles de Saint-Emilion, en donnant des inepties. Quel cafard mortel ! Mais l'anniversaire de notre mazarine approche. Tu sais combien notre fille cachée fait ma joie. Elle est si vive et si expiègue. L'année dernière, pour ses 16 ans, les Badinter lui ont encore à faire un livre sur la peine de mort. Pour se venger, elle a découpé le manteau en visant d'Elisabeth Badinter pour s'en faire une fausse barbe et une moustache. Ils ont été obligés de trouver ça drôle. Quelle rigolade ! Quand la mère Badinter est repartie avec un grand trou dans le dos de son visant. Mais je dois te laisser, car Bernard Tapie veut me parler. Elisabeth Tessier, la voyante qui lit dans mes boules, m'a conseillé de le prendre comme ministre. Il est dynamique, ce garçon. Et il a l'air honnête. Il m'a proposé de nous prêter son yacht, mais je préfère les avions du Glam, c'est plus direct. Que dirais-tu d'un petit séjour en Égypte pour les fêtes ? Je te laisse avec la nostalgie d'un peu de soleil sur notre peau et ses quelques vers pleins d'espoir. Ce soir, j'irai danser le mambo au Royal Casino sous les lambris rococos. La pluie viendra me faire oublier. Tu me feras rêver comme dans les chansons d'été. C'est l'amour à la plage. Aoum, cha-cha-cha. Et mes yeux dans tes yeux. Aoum, aoum. Baiser, coquillage. Aoum, cha-cha-cha. Encore toi et l'eau bleue. Aoum, aoum.